Salut à tous, donc petite vidéo pour le test d'un équipement de trottinette électrique pour son fonctionnement. Alors c'est du matériel de récupération. Je pense que ça doit venir d'une trottinette Xiaomi ou Naibot Xiaomi 365 je pense, ça y ressemble. Alors cette vidéo je vais juste vous montrer quelques astuces de code erreur et comment dépanner. Alors petite présentation vite fait, alors ici il y a un petit contrôleur de 350W en 36V. Là j'ai branché son petit feu arrière, là avec l'écran display ACD, la poignée d'accélateur, la poignée de frein et le petit phare devant. Alors pour ce test je vais utiliser un moteur d'overboard comme moteur et une batterie de vélo électrique 36V également. Alors je l'ai cabé le contrôleur avec les trois phases moteur et les capteurs all. Donc ici c'est l'affiche pour recharger de la batterie. Alors je vais l'allumer et puis on va faire un test ensemble. Donc je fais un appui long pour l'allumer. Tac, voilà. Donc on a l'afficheur des kmh de vitesse. En kmh, ça c'est en mode sport et on a plusieurs petits modes pour ceux qui connaissent. Alors le mode sport, ici il y a la jauge des batteries, mode piéton, tu as une petite clé là pour les services et une jauge de température et un voyant pour les phares. Mode éco, mode dé et mode sport. Alors là je vais tester, je vais le faire fonctionner. Alors je vais prendre la poignée des gaz et puis je vais le faire fonctionner. Donc là on peut voir que le moteur tourne et la vitesse de ma fiche est à 35 kmh. Donc voilà. Alors je vais rééteindre et je vais créer une panne volontaire. Tac, alors là j'ai débranché la poignée de l'accélérateur. Et pour simuler une panne de la poignée de l'accélérateur. Je vais rallumer le contrôleur. Tac, et là hop, ils nous mettent un code erreur. Alors pour moi j'ai le code erreur 1, mais ça ne veut rien dire. 1 c'est général. Et on a une petite clé, une petite clé rouge qui apparaît ici et les phares qui clignotent. Alors il y a une astuce pour connaître le code. Donc quand vous avez un bip long, c'est le chiffre des dizaines. Et quand vous avez un bip court, c'est le chiffre des unités. Donc 1 bip long égale 10. Et 1, 2, 3, 4. Donc 4 petits flashs égale 4 unités. Donc ça fait un code erreur 14. Donc le code erreur 14, c'est pour vous dire qu'il y a un problème sur la poignée d'accélérateur. Donc il suffit tout simplement de la dépanner. Alors moi je simule que j'ai trouvé la panne et hop, le code disparaît. Alors pour le code 14, vous pouvez avoir aussi un autre souci. C'est qu'en fait, avec le caoutchouc de la poignée, il vient frotter contre la poignée d'accélérateur. Donc ça arrive. Et quand la poignée au caoutchouc vient frotter sur l'accélérateur, et bien en fait, la poignée ne revient plus à zéro. Donc quand la poignée ne revient plus à zéro, ça va créer une erreur. Donc je vais simuler. Alors hop, tac. Hop, je vais accélérer un tout petit peu. Voilà. Donc là, je vais simuler une poignée d'accélérateur qui ne revient pas à zéro. Donc je vais l'éteindre. Alors imaginons que vous avez fait une chute, et sans faire attention, vous êtes tombé du côté poignée d'accélérateur. Donc le caoutchouc de la poignée, elle remonte et puis elle bloque votre poignée d'accélérateur. Et ce qui fait que quand vous allumez, tac, ça vous fait une erreur 14. Donc un très long et 4 petits bips. Donc ça fait 14. Alors ça veut dire que vous avez toujours un problème sur votre poignée d'accélérateur. Et le truc tout simple, c'est que, en fait, il faut juste repousser un petit peu, laisser un petit jeu entre le caoutchouc de la poignée et l'accélérateur. Et elle revient bien à zéro. Donc le code 14 est trouvé. Code 14 égale problème poignée d'accélérateur. Alors je le rééteins. Et maintenant je vais créer un défaut sur la poignée de frein. Donc pour simuler l'erreur de poignée de frein, je vais tout simplement la débrancher. Donc je rallume le contrôleur. Tac, et là, il me met un code erreur avec la petite clé de service. Et on va compter le nombre de bips ou le nombre de flashouilles. Alors un grand trait. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Donc j'ai un grand trait et cinq petits bips. Alors ça veut dire que c'est le code 15. Code 15. Erreur 15 égale problème sur le capteur de frein. Capteur de frein, si vous avez une poignée, il y a un petit capteur à l'intérieur de la poignée de frein. Ou sur ce modèle avec la poignée de frein à effet Hall. Donc là on a trouvé. Hop. Je rebranche. Je rebranche la poignée de frein. Et donc l'erreur disparaît et on peut freiner. Alors si je freine, le feu de stop va s'allumer. Voilà. Donc le feu de stop s'allume et le moteur est en mode frein. Donc voilà. Alors maintenant je vais simuler une autre panne. Ce coup-ci je l'éteins. Alors pareil, pour la poignée de frein, vous avez le caoutchouc ici qui peut venir bloquer la poignée de frein et créer une erreur. Donc pareil, il faut laisser un peu de jeu et laisser revenir la manette. Alors maintenant je vais créer un défaut moteur. Alors sur les fiches des capteurs Hall moteur, je vais créer un défaut. C'est-à-dire que je vais débrancher la fiche des capteurs Hall. Donc voilà, j'ai débranché la fiche des capteurs Hall. Et je vais allumer le contrôleur. Et le contrôleur m'indique qu'il y a une erreur. Donc on a toujours la clé de service et puis l'erreur qui apparaît. Donc là il suffit de compter les flashouilles et les bips. Très long. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc apparemment c'est une cote 16. Donc un très long et 6 bips. Donc 16. Alors cote 16, c'est problème de moteur. Donc problème de moteur, c'est les capteurs Hall, tout simplement. Alors donc j'ai trouvé la panne. Je rebranche les capteurs Hall. Et je tourne un petit peu la roue pour que le contrôleur capte les signaux en fait. Voilà. Les signaux, vous les déniez. Puis vous trouvez la panne et vous allez mieux. Voilà. Donc pour les codes d'erreur, je vous ai déjà énoncé. Donc moi j'ai que ces codes d'erreur là sur ce modèle là. Alors code 14, problème d'accélérateur. Code 15, problème de capteur frein. Ou poignée de frein. Et code 16, problème de moteur, capteur Hall. Donc voilà. Alors je vais vous montrer maintenant les fonctions. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça les fonctions cachées. Alors il y a peut-être que vous ne le savez pas. Sur ce modèle, on peut avoir des options plus ou moins pratiques ou non. Selon vos utilisations. Alors sur le bouton poussoir, quand vous appuyez une fois, ça allume les phares ou ça l'éteint. Donc là ça allume les phares. Et si je réappuie, ça éteint les phares. Alors pour changer d'état de mode de vitesse, il faut appuyer deux fois sur le bouton. Alors là je suis en mode sport, j'appuie deux fois. Et là je suis en mode piéton. Alors si je suis en mode piéton, ça prend ça. Tac, voilà. 3 km heure. Et si je fais en mode écho, j'appuie deux fois. Là je suis passé en mode écho. Et là, 6 km heure. Et si j'appuie deux fois encore, je passe en vitesse D. 15 km heure. Et si j'appuie deux fois encore. Et là, je passe en vitesse sport. Donc 35 km heure. Alors, pour changer les modes kilomètre heure ou les modes miles, il faut appuyer trois fois sur le bouton. Donc là je suis passé en miles. Voilà, 22 miles. Et pour revenir sur kilomètre heure ici, vous appuyez trois fois aussi. Un, deux, trois. Tac. Donc je suis repassé en kilomètre heure. Voilà. Alors, si vous appuyez cinq fois sur le bouton. Un, deux, trois, quatre, cinq. On entend deux petits bips. Ça veut dire que là, vous avez enclenché le mode régulateur de vitesse. Alors, régulateur de vitesse, ça permet de garder la vitesse de croisière sans avoir la main sur la poignée d'accélateur. Au bout, gaz à fond, au bout de sept secondes, le contrôle va bipper et vous allez passer en mode vitesse de croisière. Régulateur de vitesse. Donc, j'accélère. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et là, on entend un bip. Et maintenant, je peux lâcher l'accélérateur. Il continue d'accélérer. Alors, pour arrêter le régulateur de vitesse, soit vous accélérez ou soit vous freinez. Donc, là, je réaccélère. Hop. Et là, il s'arrête. On peut faire également avec le frein. Donc, sept secondes, gaz à fond. Voilà, on entend le bip. Hop. Et je vais freiner pour couper le régulateur de vitesse. Voilà. Donc, là, j'ai freiné. Et ça coupe le régulateur de vitesse. Alors, pour enlever le régulateur de vitesse, le mode régulateur de vitesse, il faut rappuyer encore cinq fois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et là, on entend un bip. Donc, ça veut dire que le régulateur de vitesse est enlevé. Alors, maintenant, il y a une autre fonction. C'est la fonction poussée. Alors, la fonction poussée, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus accélérer directement sur la trottinette, sur les gaz, par sécurité. Pour éviter que la trottinette s'en va dès que vous mettez sous tension. Alors, pour avoir ce mode, il faut appuyer six fois sur le bouton. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là, il y a deux bips. Alors, deux bips pour vous dire que c'est enclenché. Alors, vous voyez que maintenant, si j'accélère, il ne se passe rien. Donc, il n'y a pas d'accélérateur. Alors, pour que ça marche, là, vous êtes obligé de pousser la trottinette, c'est-à-dire en la faisant rouler. Donc, si je la pousse, là, je simule. Et là, on peut accélérer. Voilà. Donc, là, vous ne pouvez plus avancer. Il faut que vous donnez une impulsion sur la trottinette pour pouvoir accélérer. Voilà. Alors, pareil, pour enlever ce mode, pour repasser en mode gaz direct, il faut appuyer six fois sur le bouton. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là, on entend un petit bip pour vous dire que vous êtes repassé en mode normal. Voilà. C'est la petite astuce, ou peut-être que vous connaissez. Moi, je viens juste de découvrir. Voilà. Donc, c'est plutôt... Tout fonctionne. Donc, c'est du matos de récupération. Je ne vois pas où était le problème. Voilà. Allez. Sur ce, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada